Après les routes de contournement construites récemment à Kassoumbalessa et à Likassi par le gouvernement provincial du Okatanga, la cité de Kipushi aura également une route de contournement d'ici une année. C'est le gouverneur Jacques Tiaboulakatue qui a lancé ce samedi 11 mai 2024 les travaux de construction de cette route de 13 km. Le tronçon des grandes importances économiques partira de la route nationale numéro 37 jusqu'à une carrière minière. La cérémonie riche en symboles se déroule dans la chefferie de Kaponda sur la route nationale numéro 37, Lubumbashi-Kipushi, en présence du chef Kaponda, des élus de Kipushi, des membres du gouvernement provincial, des responsables des sociétés minières et de l'office des routes maîtres d'ouvrage délégués par le gouvernement provincial du Okatanga. Dans son mot des bienvenus, l'administrateur du territoire de Kipushi s'est dit heureux d'une route qui s'ajoute sur la longue liste d'autres réalisations du gouverneur Jacques Tiaboulakatue. Dans ce territoire, notamment, le marché moderne a inauguré bientôt, le parking et quelques avenues. Pour sa part, le ministre provincial des infrastructures, Éric Sakouye Maloukwessa, a précisé que cette route de 13 km sur 9 m avec passage piéton va décongestionner la cité. Outre ce projet, la province, dans les prochains jours, va procéder à la construction d'un poste frontalier et la réhabilitation et la modernisation du poste frontalier existant de la cité susventée qui va créer de l'emploi à la population de notre province et surtout à celle de Kipushi. S'en suivra ensuite un rituel ancestral avant que le gouverneur ne prenne place à bord d'une tractopelle pour lancer les travaux. Les élus de Kipushi, Max Mpande et Calixte Moukassa, se félicitent d'un engagement tenu par l'exécutif. Nous sommes très contents et flattés du fait que la première sortie officielle depuis la réélection du gouverneur, c'est Kipushi. Et nous sommes encore vraiment très, très satisfaits du fait que le premier travail, le grand travail de développement qu'il s'est assigné dans son programme, c'est Kipushi. Ça faisait longtemps depuis l'arrêt des activités de la GICAMINE. En 1990, Kipushi était en dessous de l'eau. Grâce à un gouverneur élu, porté bonheur pour notre territoire de Kipushi et sur le leadership du porté bonheur national, son Excellence Félix Antoine Tissékédi. Ces travaux vont durer 12 mois sous la supervision de l'Office des routes. Excellence, ainsi pour la fin, la cérémonie de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada